Être dans cette équipe, être champion d'Europe en 1984 avec la génération Platini, c'est exceptionnel. J'ai été aide électricien dans une usine avant de venir jouer au football. Zizou quand il démarre, il démarre bien. Tu le vois, il a des facilités techniques, des facilités avec une aisance, une élégance, une beauté. Bonjour Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Yoram Talks dans Cop Football. On est ravis de t'avoir avec nous. On va passer à l'interview EDF. Alors je sais que tu as été électricien dans une vie antérieure, donc ce n'est pas électricité dont je parle, mais bien évidemment d'équipe de France. Tu arrives en équipe de France après la Coupe du Monde 82 et tu intègres le fameux Carré Magie qui est composé des, si on prend l'ensemble, du meilleur milieu de terrain du monde en équipe nationale. Comment tu as accueilli par notamment Michel Platini ? Ce qu'il faut savoir c'est que je rentre en 82, novembre en 82 pour jouer un match en Hollande, face à la Hollande. Ce jour-là je délivre une passe décisive au premier terrain, je mets une frappe, je remplis toutes les conditions, toutes les cases que certainement Michel Hidalgo souhaitait par rapport au caractère ou à ma personnalité sur le terrain. Mais quand tu intègres ce groupe-là après 82, c'est la Coupe du Monde dans l'Espagne où ils ont quand même subi un traumatisme qui est dur, qui est dur à vivre. Parce que cette demi-finale, moi j'étais à Séville, à 100 km de là où je suis né à Tarifa et j'ai suivi l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde et je peux dire que cette demi-finale elle fait très 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 mal à vivre. Et c'est pour cela que quand tu intègres, tu rentres dans ce groupe-là, c'est quelque chose de magnifique. Mais le carré magique, il faut que tu saches, c'est qu'avant que j'y rentre, il y avait un joueur qui s'appelait Bernard Gingini. Et Bernard avec Tigana, avec Gires et avec Platini, c'était quatre joueurs avec un peu plus de vocation un peu offensif. Il fallait peut-être quelqu'un qui puisse se ratisser, puisse se colmater, qui reste un peu cette sentinelle-là. Et puis Michel Hidalgo a fait le choix de me mettre Louis, de me mettre là et d'être avec Gigi, avec Platini, avec Tigana, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il faut le vivre parce que tu joues avec trois garçons et tu joues dans une équipe de France qui est merveilleuse parce que c'est la génération Michel Platini. Puis voilà, je rentre dans ce carré et ce carré va faire parler de lui, mais j'étais celui qui était peut-être le moins doué des quatre. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait ce que j'avais à faire pour y rester le plus longtemps possible. D'ailleurs, l'Euro 84 organisé en France, comment sont les coulisses de cet Euro 84 ? C'est magnifique, c'est exceptionnel. Vous vous entendez bien ? Oui, mais il n'y a pas que le fait de bien s'entendre parce que l'Europe, on est sous pression parce qu'on est pays organisateur. Et on vient d'être éliminé en demi-finale et tu vas démarrer par un match au Parc des Princes qui va être contre le Dalmarc et tu vas le gagner péniblement et difficilement avec un but un peu... Il y a beaucoup de réussite pour Michel Platini, mais ensuite, ce qui est bien, c'est que quand tu sors du parc, tu vas à la Beaujoire. De la Beaujoire, tu vas à Geoffrey Guichard. De Geoffrey Guichard, tu vas au Vélodrome. De Vélodrome, tu reviens au Parc des Princes. Quand tu fais ces cinq stades-là, et quand tu les fais avec ces cinq stades, ces quatre stades, parce que le Parc des Princes, on l'a fait deux fois, quand tu fais dans cette ambiance-là, mais quand tu vois le public, ce peuple de France derrière nous, mais c'est fabuleux parce qu'on va à Saint-Etienne, on va à la Yougoslavie, de sa fête suzique, on va à Nantes, on en met cinq à la Belgique, je marque un but, et on va au Vélodrome pour retourner une situation compromise face au Portugal. On était mené de 1, on le gagne 3-2. Mais vivre cela, c'est à la maison, chez toi, ils l'ont vécu après 98. Là, c'est le premier titre en plus de l'équipe. Le premier titre, 84. Et Michel Hidalgo, cette génération, c'était fabuleux. Moi, je regarde un souvenir, on va savoir, je ne peux pas l'effacer, ça ne restera jamais. Parce qu'être dans cette équipe, être champion d'Europe en 84, avec la génération Platini, je me dis que l'enfant qui sort des quartiers, l'enfant que tu disais tout à l'heure, j'étais aide électricien dans une usine, avant de venir jouer au football, je me disais, c'est le top, le top des tops. On sent l'émotion, d'ailleurs, quand on parle encore, c'est palpable. Parce que je ne peux pas les oublier, je ne peux pas l'oublier, Michel Hidalgo qui nous a quittés, je ne peux pas l'oublier, c'est un monsieur, c'était, comment te dire, quand tu l'écoutais dans sa causerie, quand il te mettait en place une discussion, un échange, tout ça, je me disais, putain, après, ça te marque, parce que tu dis, tiens, Louis, souviens-toi de Michel Hidalgo, souviens-toi comment il avait l'occasion de nous parler, de s'exprimer, de nous mettre dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions. Moi, c'était, ah, j'étais, j'étais sublimé, moi, j'étais, pour moi, c'était magnifique. Je voudrais juste qu'on fasse un petit parallèle entre Platini de l'Euro 84, 9 buts en 5 matchs, je ne sais pas si on... C'est pour ça que c'était un 9,5. 9,5, et je voudrais le comparer, pour toi, est-ce que sa performance, elle est plus forte que celle de Maradona en 86 ? C'est le championnat d'Europe, et là, tu passes à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une autre compétition, on y était, on était présents, mais Maradona, c'est, tu sais, j'ai eu l'occasion de... De jouer contre lui. De jouer, mais j'ai eu aussi de voir Pelé, le maître Pelé, avec la Coupe du Monde en 70, ensuite, en 86, je suis présent, je le vois, je ne joue pas contre l'Argentine, on les a joués au Parc des Princes, mais voir Maradona, voir ce qu'il fait dans cette compétition, qu'on portait son équipe sur ses épaules, même s'il y avait Valdano ou Boruchaga à l'ancien Nantais, je peux te dire que quand tu vois Maradona au Mexique, c'est lui, c'est lui qui fait gagner cette Coupe du Monde. C'était le leader technique, c'était le leader, le joueur, j'en avais un, c'était Michel Patini, mais dans cette compétition, Michel Patini et Alain Jerez, ils avaient des petits soucis de blessures. Si on les aurait eu à 100%, comme en 84, on aurait peut-être joué cette finale, façon, on se fait éliminer par l'Allemagne encore en demi-finale, mais on aurait peut-être joué cette finale contre l'Argentine, j'aurais bien aimé voir une finale Argentine-France avec Maradona et Platini, ça aurait été l'idéal, parce qu'on avait déjà battu le Pelé Blanc, Zico, les Brésiliens en quart de finale, on aurait bien aimé jouer contre Maradona, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous éliminez le Brésil de Zico grâce à toi, en partie. Non, c'est grâce à un groupe, grâce à une équipe et grâce au football qu'on a eu l'occasion de pratiquer ce jour-là. Exact, mais il y a quand même en partie, puisque c'est toi qui marque le dernier pénalty qui vous envoie en demi-finale, c'est le plus beau moment de ta carrière ? Ce n'est pas le plus beau moment de ma carrière, ça fait partie d'un moment, parce que ça donne une victoire, une qualification, mais il y en a d'autres, tu sais, en tant que joueur, quand tu gagnes ton premier titre avec le Paris Saint-Lamain, je tire aussi un pénalty contre Saint-Etienne au Parc des Princes. De France 82. De France 82, c'est-à-dire que ça fait toujours partie des premiers titres, c'est quelque chose que tu n'oublies pas, et après ce jour-là, c'était le Brésil, c'était le Brésil dans un stade magnifique, avec une ambiance magnifique, c'était un stade tout en jaune, parce qu'on jouait au Mexique, il n'y avait que des Brésiliens, et ce match-là, on a fait un match, on a retourné une situation pour aller au pénalty pour se qualifier, après je me suis toujours mis 5e dans la finale aussi, quand je l'ai dit aux gens, contre Nantes, j'ai tiré, contre Saint-Etienne, j'ai tiré, j'étais le 5e, et là contre le Brésil, j'étais le 5e. Mais bon, devant, ils ont loupé, et j'ai eu l'occasion de le marquer, et après de faire le tour d'honneur, voilà, c'est tout. On va finir, Louis, avec l'interview story, si tu le veux bien. Il y a Gérard Rouillet, qui a dit que Stephen Gérard, c'était l'équivalent de Louis Fernandez au plus haut niveau, quand il est au top, Louis. Qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, déjà une pensée pour Gérard, parce que Gérard, c'est aussi un entraîneur qui a compté énormément pour moi, parce que c'est l'entraîneur qui vient en Paris, en 86, et il me fait capitaine, il me donne ce brassard de capitaine, et quand on te donne le brassard de capitaine, c'est qu'on te donne des responsabilités, et ces responsabilités, il faut les assumer. Et c'est Gérard qui a eu l'occasion de me donner ce brassard, et je l'ai retrouvé en équipe de France en 92, avec Michel Platini comme entraîneur, et lui, il était l'adjoint de Michel Platini. C'est pour ça que Gérard, il m'a demandé d'avoir un rôle, un rôle assez important, d'être un leader. Un leader, je me suis donné ce style de leader en tant que joueur que j'étais avec mon caractère, avec ma personnalité, en dehors du terrain et sur le terrain, de rassembler un groupe, de le mettre dans les bonnes dispositions, d'être, on va dire, le bras droit d'un entraîneur, et puis de parler aussi assez souvent à ces joueurs qui ne jouaient pas, qui étaient un peu mis à l'écart par l'entraîneur. Il faut que, c'est le rôle du capitaine, c'est à lui aussi d'aider l'entraîneur, d'aider les coéquipiers à trouver les mots, à essayer de leur donner confiance. Mais Gérard Rouillet, quand il fait les comparaisons avec Steven Gérard, c'est une belle comparaison, parce que quand je vois ce joueur jouer avec Liverpool, je peux dire qu'il fait partie des top players milieu de terrain. Ça me fait plaisir, parce que je veux dire que l'Océan André, ce n'était pas qu'un bourrin, c'est un joueur qui avait un savoir-faire de jouer sur le terrain et puis de marquer aussi des buts, aussi bien en équipe de France qu'avec le Paris Saint-Germain. Tu as joué à Cannes, et tu as vu débuter un célèbre joueur, Zinedine Zidane. Il était derrière moi, il m'a récupéré les ballons pour moi. Alors justement, à ce moment-là, quand tu le vois débuter, tu te dis plus que ça va être le meilleur joueur du monde ou c'est sûr qu'il va se raser la tête ? Non, parce que le souvenir que j'ai de Zizou quand il joue dans l'équipe, d'abord, il faut qu'il puisse dire un jour merci à Jean-Fernandez, parce qu'avec Borough Primorac, c'est l'un des entraîneurs qu'on a eu à Cannes, et Zizou, quand il démarre, il démarre bien. Il démarre bien parce qu'il me fait penser à moi quand je démarre. C'est-à-dire que tu ne le n'entendais pas. Il ne parlait pratiquement jamais. C'était quelqu'un à sa place. Et puis quand tu le voyais évoluer, quand tu le voyais jouer avec ses facilités, quand tu le voyais s'entraîner, toujours pareil, toujours avec une attitude positive, avec une attitude, quand on me parle des jeunes, je dis que ça, c'est un bel exemple. C'est l'exemple même auquel il faut montrer aux jeunes. Aujourd'hui, quand je dis à un jeune ou un jeune que j'ai vu, ou un joueur que je vois aujourd'hui évoluer à ce poste de milieu de terrain, mais pas comme Zidane, un peu comme Fernandez ou comme Deschamps, c'est M. N'Golo Conte. C'est l'exemple même sur un terrain où tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, avec ses courses, ses récupérations. Et Zizou, là, dans ces moments-là, c'est quelqu'un qui, tu le vois, il a des facilités techniques, des facilités avec une aisance, une élégance, une beauté. Et puis quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Zizou, c'est en sortant sur ce parking de la Bocard, c'est d'avoir l'occasion de connaître ses parents, son papa et sa maman, sa famille. Mais une éducation, une simplicité, c'était beau. Mais je me dis, je comprends maintenant. Maintenant, quand je vois le papa et je vois la maman, je me dis, je sais pourquoi Zizou, il est comme ça. Pourquoi est-il de cette façon, à l'écoute, jamais un mot, toujours réservé, toujours en train d'écouter, jamais à l'entraînement de faire, de dire ou de faire, où il était toujours vachement avec sa rigueur, il était toujours à l'heure, il n'était jamais en retard. Là, il me disait, c'est ce qu'il m'a fait comme compliment. Il me dit, mais Louis, en 84, j'étais au Vélodrome. En 84, c'est la demi-finale contre le Portugal. J'avais 10 ans, j'avais 10 ans. Tu nous avais donné envie de jouer au football, dans cette ambiance, dans ce stade. On était là. Et voilà, si ça a pu t'aider, parce que c'est vrai que, quand j'en parle avec Manu Petit, où j'en ai parlé de Thierry, tout ça, ils sont nés, ils ont grandi avec la génération 84. Même Manu m'a dit, mais tu ne sais pas, Louis, vous étiez, on vous regardait, on avait envie de faire comme vous. Et puis, ils l'ont réussi. Bravo, félicitations, parce qu'ils ont grandi en grandissant, ils ont appris, ils ont fait les efforts qu'il fallait. Puis, Disou, là, c'est souvent... Mais c'est un plaisir, Disou. Puis, tu sais que sa femme, c'est Véronique... Tu sais comment elle s'appelle ? Véronique. Véronique comment ? Elle a un nom espagnol. Elle est espagnole. Fernandaise. Et voilà, tu vois, elle a connu le Fernandaise le jour, et elle a trouvé sa femme, une femme avec laquelle il a eu 4 enfants, et ils sont en train de jouer, c'est magnifique, c'est fabuleux. J'adore. Mais la famille Disou, la famille de Zidane, le père et la mère, à jamais, à jamais, je les oublierai. Parce que c'était un plaisir, un régal. Quand je suis retourné les revoir à tous, c'était... Je me dis, je comprends maintenant pourquoi le fils, le gosse, ce garçon-là est en train de devenir ce qu'il est en train de devenir, ce qu'il est devenu, parce que quand j'ai eu l'occasion de le revoir à Madrid, de discuter, de changer, c'est le top. Il n'a pas bougé. Non, il n'a pas bougé, il n'a pas bougé. Et j'en suis fier, je suis content. Parce que c'est la formation cannoise qui lui a certainement apporté quelque chose, parce qu'il a donné quelque chose, parce qu'il a trouvé l'endroit, le lieu pour pouvoir réussir à rentrer dans une équipe. Et ensuite, il est parti, on a même discuté avec le président Alain Felou, quand il est parti de Cannes pour aller à Bordeaux, on avait trois Bordelais qui arrivaient, trois canons qui partaient là-bas. Et après, tu regardes son parcours de Bordeaux, passant par la Juve, tu vois faire ce qu'il fait avec l'équipe de France. Là-bas, on ne peut pas rester insensibles. Merci à vous pour avoir eu la patience de rester avec moi. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Your Am Talks Cop Football. On se retrouve très vite avec un super invité et des stories de ouf. Surtout, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501